ok bonjour bonjour à tous ou bien bonsoir à tous voilà merci pour ceux qui regardent cette vidéo actuellement voilà je viens par cette vidéo pour faire une petite clarification en ce qui concerne la perte de l'artiste arafat dans l'artiste d'hier arafat je fais une prophétie et à travers la prophétie voilà il ya eu il ya eu des choses qui se sont passées maintenant avant même d'avancer je vous dis cette chose je ne suis pas un charlatan je ne suis pas un marabout parce que depuis mon poste de prophétie j'ai reçu pas mal de pro de pro qu'on appelle ça pour un message voilà des messages des messengers ou des gens tu vois et ont commencé à envoyer des messages de demande a offri de l'argent pour pouvoir leur parler de leur futur ce qui va leur arriver l'année prochaine 2020 et puis voilà en offrant des sommes d'argent qui sont vraiment solides vous voyez je veux tout simplement voulu moi je ne suis pas je suis pas un marabout je ne consulte pas je suis un homme de dieu je ne suis pas un homme de l'homme je suis un homme de dieu je parle de la part de dieu et quand je me parle et c'est ce que j'ai dit vous voyez quand je ne parle pas je ne parle pas c'est comme ça je n'ai jamais je ne parle pas pour satisfaire qui que ce soit je parle que lorsque dieu mais dieu me parle concernant la vie la perte de la vie de notre frère arafat je n'ai pas fait de poste ni de truc pour 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 le dénigrer ou bien pour parler de top ou pour l'utiliser comme un exemple pour le juger ou bien juger sa famille ou juger les les rappelles les chanteurs les musiciens ivoirien ou croire que ce soit non n'interpréter pas mal mon message mon message est très simple j'ai vu le plan de satan dans la vie de ce jeune homme j'ai vu voilà c'est que satan voulait faire le 11 juin j'ai vu que le jeune homme a été déclaré mort et quand je l'ai vu je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas mais quand j'ai vu le songe je connais quelqu'un qui la connaît et tu le connais et j'ai j'ai directement écrit à cette personne une de mes filles spirituelles j'ai dit à pour prier pour telle personne parce que voilà ce que j'ai vu et en même temps dans le même songe dans la même vision j'ai aussi vu l'autre qui s'appelle des bordeaux voilà moi ma part c'était quoi j'ai vu il faut avertir et j'ai averti j'ai écrit à la fête et c'est une machine automatique qui m'a je crois bien une machine automatique qui m'a répondu bon après ça je n'ai pas eu de suite c'est tout je veux dire par là que dieu averti et quand dieu averti on doit faire tout pour pouvoir vraiment agir sur l'avertissement que dieu a donné je ne suis pas en train de juger le jeune homme si le jeune homme il a connu jésus amen c'était moi mon souhait si le si le si la loi si je ne peux pas le savoir je ne le sais pas c'est dieu ce qui le sait la bible dit bien que il ya des prostituées les voleurs qui vont dévancer ceux qui se disent chrétiens ceux qui se disent croyants ceux qui se disent diacres anciens ou bien ceci ou bien cela vous voyez un peu dieu regarde dans le coeur dieu ne prend pas sa décision finale basée sur ce qui est extérieur la bible dit dans un samuel 17 je crois bien le verset 2 la bible dit que dieu regarde à ce qui les hommes regardent et prennent leur décision sur ce qui est basé sur ce qui est visible visible sur ce qui est tangible sur ce que l'on peut voir l'on peut entendre mais dieu regarde dans le coeur donc je ne suis pas en train de juger le jeune homme je ne le connais pas je connais pas sa vie il est allé au ciel il n'est pas allé au ciel je ne le sais pas mais ce que j'ai vu c'est ce que j'ai dit dieu me parle moi je te dis ce que dieu m'a dit je n'espère pas chercher à te donner un message pour te cajouler si dieu m'a dit autre chose moi ma mission ma vision c'est de prêcher l'évangile je ne prêche pas le jugement le jugement revient à dieu selon romain chapitre 14 c'est dieu qui juge moi là j'encourage si vous regardez bien mes postes si vous regardez bien ce que je pose sur mes pages de facebook ma page personnelle et ma page officielle vous allez voir que moi je suis un motivateur je motive j'encourage je lève voilà c'est que moi j'ai fait je suis maintenant vous voyez je défends je suis contre les jugements oui tel si est comme ça ou bien tel si est cela ou bien tel homme de dieu à ceci ou bien cela c'est dieu qui juge laissons dieu juger laissons dieu ouvrir la porte à ceux à qui il doit ouvrir la porte pour entrer et fermer la porte à ceux à ceux à qui il doit il doit fermer la porte mais nous moi en tant que moi en tant qu'homme de dieu moi je prêche l'évangile l'évangile c'est la bonne nouvelle et je suis de coeur avec la famille avec le fin tous ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui la bible dit plein avec celui qui pleure réjouis toi avec celui qui se réjouit alors aujourd'hui je pleure avec la côte d'ivoire qui pleure son fils et si demain il va arriver que il ya il va arriver qu'il ya une un sujet de réjouissance je me réjouis avec la côte d'ivoire encore c'est mon pays d'accord ne prenez pas le message parce que les gens prennent le message et ils vont partager en disant que oui voilà c'est passé voilà ce qu'un homme de dieu a dit un homme de dieu a prophétisé que oui cet homme là était dans les ceci ou bien dans la cela non c'est parce que j'ai dit je ne connais pas sa vie personnelle je ne le connais pas je n'écoute pas sa musique j'ai parce que c'est pas mon lieu je ne sais pas je connais pas je connais pas coupé décalé j'ai entendu parler je vois souvent des passages je ne connais pas donc je n'ai rien contre le jeune homme ça me fait ça me fait mal parce que à cet âge perdre quelqu'un perdre sa vie à cet âge non c'est une perte ça me fait très mal sa vie était devant lui sa vie c'est-à-dire que ce qu'il devrait ce qu'il devait faire pour sa famille pour ses enfants pour sa femme s'il a une femme je ne savais pas tout ça n'est que pour sa famille sa vie était remplie et cette vie est partie cette vie est gâchée cette vie est perdue ça me fait mal à tant que un enfant de dieu l'amour de dieu n'est pas seulement pour les chrétiens la bible dit que dieu fait lever son soleil sur le juste et sur ceux-là même qui ne sont pas juste donc dieu aime il l'aide la bible dit que dieu a tant aimé le monde pas que dieu a tant aimé l'église quand tu lis bien dans le livre de gens chapitre 3 dieu a tant aimé le monde et à cause de ce monde il envoya jésus pour que jésus meurt donc jésus est mort aussi pour arafat jésus est mort aussi pour des bordeaux jésus est mort aussi pour je connais pas les noms des autres jésus est mort pour eux et moi je manifeste l'amour de mon seigneur jésus christ et j'ai dit que oui la mort de ce jeune homme doit pas être un truc qu'on va utiliser pour aller juger telle personne ou bien juger telle personne ça fait mal ça fait mal et ça me fait mal et je pleure vraiment un petit frère que nous avons que nous avions perdu donc ne pensez pas que moi je suis un charlatan en train de donner des prophéties sur une vie des gens et m'envoyer l'argent pour pouvoir donner les prophéties non 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 si vous me regardez et ce qui ont ce qui ont promis envoyé de l'argent pour des prophéties vous le savez déjà et si je ne vous ai pas répondu c'est tout simplement vous fait comprendre que je ne vends pas l'évangile de jésus christ je ne vends pas la prophétie de jésus christ je ne vends pas d'une notion je ne vends pas de sang de jésus je ne vends rien je travaille je travaille de boulot je travaille avec mes mains je ne vends pas de non je ne vends rien ok si tu as bien de prier je peux prier puis toi si tu es ici à londres tu peux venir dans mon dans mon damas dans ma veillée tout chaque dernier vendredi du mois j'ai la veillée à l'église dans la même salle où nous sommes aussi tous les deux tous les dimanches à partir de midi ont pris pour toi et c'est cadeau tu es ailleurs à bigot on a une branche est aussi en afrique du sud dans une branche donc on ne mélangeait pas les messages dans le message il ya aussi un message qui concerne l'air de bordeaux lui j'ai lu écrit et m'a pas encore répondu j'attends ok donc voilà je ne suis pas en train de juger c'est tout ce que je voudrais dit ok passez une très bonne journée je vous aime beaucoup je serai là toujours pour vous encourager pour prier pour vous pour gêner avec vous pour que votre père c'est soit à lui c'est la commande histoire enfin cela soit soit restauré dans le non puissant de jésus allez pas